Yo les amis c'est Viker, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode sur Heldon Ring ! Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne les amis. Alors dans cet épisode j'ai envie qu'on se balade un petit peu dans la région de Kaelid. C'est une région que je crois qu'on n'est encore jamais allé, en tout cas dans les épisodes de Let's Play. Vous l'avez probablement vu dans certains guides que je vous fais sur la chaîne, que ce soit des guides pour trouver des armures, trouver des objets cool ou farmer des runes. En tout cas voilà, elle est ici, cette région de Kaelid, c'est la région rouge on va dire du monde. Donc je suis parti simplement de Nécrolin et je suis un petit peu ce chemin là en prenant, en plus c'est simple, il y a des points de grâce vraiment sur le chemin. J'aimerais bien aller visiter ce truc dans cet épisode, donc je sais pas ce que c'est, c'est un château ou un truc comme ça, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, donc là je suis ici. C'est une région qui fait quand même assez mal, les ennemis sont assez costauds. D'ailleurs par rapport à l'épisode d'avant, j'ai changé d'armure, j'ai trouvé cette armure, l'armure de Géminé avec le masque de loup, mais je crois que le masque de loup on l'avait trouvé ensemble dans l'épisode précédent. Je l'ai accompagné d'une partie de l'armure de Géminé. J'ai l'armure entière, je peux vous montrer d'ailleurs le casque qui est là, casque de Géminé, également les jambières. Là j'ai mis les jambières de Cheval Ebani parce que ce sont un peu plus puissantes par rapport à l'armure aux jambières de Géminé, qui est plus légère par contre. Mais voilà, donc j'ai pris ça, mais voilà, donc comment ça fait ? Donc le casque est cool, mais je préfère encore plus... L'armure est très belle, mais je préfère encore plus le casque de loupin, qui est juste trop beau. Je vous ferai de toute façon des vidéos, elles sont peut-être même déjà sorties sur ma chaîne pour récupérer l'armure du Géminé et le masque, accompagné de l'armure de Blade, en fait, l'armure du loup. Si vous voulez sur ma chaîne, checkez ça, c'est peut-être déjà sorti. Je vous ferai des guides là-dessus. Alors là, on va récupérer une petite graine dorée. Et donc le château a l'air par là-bas, donc on va y aller. Là, il y a des espèces de chiens loups, là, ils sont trop chiants. De toute façon, dans cette zone, c'est que des ennemis très très chiants. Tu as les espèces de loups comme ça, là, qui te défoncent. Tu as les oiseaux aussi qui te défoncent. Et les deux en même temps, c'est une catastrophe. Là, je passe au travers, en plus, c'est une catastrophe. Il y a un mec qui vient de... Papillon flamboyant. Il y a un mec qui vient de... Wow, c'est une tuerie ici, ils ont tué des loups. Alors ici, c'est marrant. C'est que les ennemis, ils s'entretuent, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont en train de s'entretuer. Vous avez un point de farm ici. Ouais, c'est un genre de point de farm, parce qu'en fait, si vous attendez... Oui, ici, vous êtes safe. Si vous attendez, les ennemis vont s'entretuer. Et vous avez gagné des runes, en fait, comme ça. Ça peut durer longtemps. Mais par contre, voilà, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez aller prendre une douche ou je ne sais pas quoi. Et en fait, au bout d'un moment, les ennemis, ils vont tous s'entretuer. Et il n'y aura plus personne. Par contre, je ne sais pas si on peut monter dans cette tour. Hop, j'ai cru qu'on pouvait casser ça, mais non. Parce qu'en fait, ah oui, ici, on peut monter. Attends, on va grimper. Parce qu'en fait, au-dessus, je crois qu'il y a des archers. Tu vois, ils sont en train de se tuer, là. Et normalement, tu récupères des runes. Je crois que tu peux récupérer pas mal de runes, quand même. Hop, aïe, et voilà, papillon flamboyant, ok. Ah, on peut encore monter. Ils sont en train de tous se battre, là, avec les loups. Laisse tomber, c'est un délire. Oh, il y a du monde. Ah, allez, hop. Ça, c'est nickel. Par contre, hop, on va faire attention. Hop. Allez, hop, prends ça dans la tronche. Ah, il a looté tabac et carlate. Je crois que c'est sa tenue. Et là, on a un petit coffre. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Talisman des flèches mordantes. Donc, je pense que c'est un talisman pour les gens qui utilisent des arcs. Ce qui n'est pas mon cas. Ils sont encore en train de se battre, tu vois. Tiens, on peut aller sur le côté. Peut-être qu'il y a un truc. Oula. Oula, je vais tomber. Ça, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est un... Je ne pense pas que c'est un bug du jeu. De toute façon, ils sont en train de s'entretuer. Mais vraiment, si vous laissez votre personnage là, je crois que vous pouvez vraiment gagner... Tu vois, je prends des runes là. 300 runes tout seul. Parce qu'il y en a un qui a dû mourir. Je crois que vous pouvez vraiment gagner genre un bon paquet de runes. Sans rien faire. Si vous avez envie de farmer AFK, on va dire. Sans toucher votre manette. Voilà, hop. 194 runes. Et je crois qu'ils sont vraiment tous en train de s'entretuer là. Tu vois, il y en a un qui va mourir là-bas. Bientôt. Donc voilà, c'est ici, si vous voulez savoir. Au viaduc infranchissable. C'est exactement là, d'ailleurs, qu'on... Hop, encore des runes. C'est exactement là, d'ailleurs, qu'on peut... Trouver... Ce genre d'oiseau qui loot des... Qui loot des... Comment ça s'appelle déjà ? Des... Allez, il n'a rien looté. Mais en vrai, il loot des... Des pattes de volaille à quatre doigts. Et ça sert notamment à... Crafter ça. Vous voyez, pattes de volaille à quatre doigts. Et ça sert à crafter cet objet, les pattes de volaille en saumur doré. Très très cool. Pour avoir 30% d'XP en plus. De runes en plus. Je dis XP à chaque fois, mais c'est des runes. Alors, ce château... Qui a l'air assez flippant. C'est marrant ce téléporteur, il y en a un à chaque bout. Je demande si... Je demande où il emmène quand même. Après, je n'ai pas envie qu'on me téléporte à l'autre bout du monde. Donc, flemme. Alors là, il y a une tour. On peut monter dessus. Normalement. Qu'est-ce que ça loot, ça ? Pierre de forge 3. Oh, je crois que j'en ai besoin en plus. Pour... Pour augmenter mon... Mon arme. Tiens, je ne peux pas... Il n'y a pas d'échelle. Là, il y a une échelle. Je ne vois pas d'échelle pour monter. Ah non, ça doit être... Peut-être par au-dessus, par la colline, il faut sauter sur le premier étage. Je ne sais pas. Alors, vous êtes où les gardes, là ? Il n'y a pas de garde, ici, là ? Tout le monde est parti, en fait. Ah oui, là, je pense qu'il faut... Tu peux sauter de là, et après arriver sur la tour. Alors, les portes du château, elles sont fermées. C'est un peu dommage. Ok, donc là, normalement, comme on disait, on peut sauter là. Tac. Et là. Ok. Donc là, il n'y a rien, mais... Je pense qu'on peut... Pierre de Forge 6. Ok. Prenons une potion, tiens. Comme ma vie est un peu altérée. Donc, attends. Donc les portes sont fermées, mais dis-moi qu'il y a un moyen de rentrer, quand même. Sinon, ça voudrait dire que j'ai fait tout chemin pour ça. Attends, je suis sûr qu'il y a un moyen de rentrer. Alors, non. Pas là, en tout cas. Attends, c'est bizarre. Et puis, le château, il est... Il est bien vénère, en plus. Il est bien haut, bien perché. Sur la colline. Ah, il y a un truc écrit, là, non ? Il y a des gros monstres, en plus, à l'intérieur. Ah ouais, mais... Attends, là... On dirait qu'on peut aller, là, hein. Tac. Il y a peut-être un moyen, hein. Ah. On peut faire le tour, apparemment. Tac. J'aime pas les chauves-souris. Ça va. On s'est débrouillé. Alors, est-ce que si on fait le tour de la falaise, on trouve une entrée quelque part ? Allez, on la tape avant qu'elle s'envole. Attaque sautée. J'utilise pas beaucoup les attaques sautées. Ok, là, il y a un cimetière. Oh ! Oh, les gars, j'ai pas vu le... J'ai pas vu le précipice. Putain, le con. Attends, merde. En plus, il n'y avait pas de point de grâce à côté, je crois. Oh, non, putain. C'est la loose. Oula. Attends. Ah oui, non, mais attends. Là, il m'a respawn, là. Mais, en vrai, c'est là. Ouais, je sais pas pourquoi, des fois... Ah, je pense qu'il te fait ressusciter au point de grâce où tu t'es reposé. Allez, hop. On y retourne. En plus, je pense qu'il y a forcément un boss dans le château. Après, à voir si je suis au niveau, quoi. Mais je pense que... J'espère que ça peut le faire. Ok, donc on reprend le chemin. Il faudrait que j'aille visiter cette grosse tour aussi. Une grosse tour là-bas. On n'aura pas le temps, je pense, dans cet épisode. Quoique... Je pense que déjà, dans cet épisode, déjà, le faire château-là, ça serait pas mal. Ça serait cool. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Hop. Et d'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir rentrer, parce que je m'enflamme, mais... Hop, les... Donc là, on tombe pas, hein. On fait gaffe. D'ailleurs, je sais pas c'est où. C'est pas là. C'est là. Allez, viens. Aïe. Ah, je les déteste. Vraiment. Ok, je récupère mes runes, déjà. Et donc là, on va pas faire la même connerie. Voilà. Dis-moi qu'on peut... Oula, lui, il est balaisé. Ok, c'est bon, là, je voulais vraiment pas qu'il... Je voulais pas du tout qu'il s'envole. Allez, viens. Ok, c'est bon. Papillon flambe, regarde. Aïe, je pense qu'on peut monter, là. Il y a une petite porte, vous voyez. J'espère que la porte est ouverte. Je les ai vus vraiment. J'espère que la porte est ouverte. Ok, ici, il n'y a rien du tout. Là, on peut récupérer ça. Ah, là, il y a une boule, là. Vous savez, les boules. Cendre de guerre, frappe ardente. Oh, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé, ça. Inventaire. C'est ça. Octroi des affinités et des compétences à une arme. Feu. Stylé, ça. Compétences projetant un arc de flamme face à vous. Enchaînez avec une attaque puissante pour obtenir une frappe large. Imprègues votre arme de feu. Ah ouais. Trop classe. Je vois trop bien mon katana, là. Uchigatana, avec du feu dessus. Allez, dis-moi que c'est ouvert. Oh, déjà. Oh, impossible d'ouvrir de ce côté. Mais non. Comment je fais pour rentrer dans ce château, les gars ? Oh non, je suis deg. Euuuh. Ah. Ah. Il y a une échelle. Ok. Oh, j'ai eu peur. J'ai failli la louper, en plus. Je pense que c'est bon. Puisqu'après, on est en haut. Et c'est un genre de raccourci, ça, du coup. Donc, je pense que c'est vraiment la première étape, c'est de trouver un site de grâce. Parce que le chemin est long. Et j'ai pas envie de tout refaire. Alors, le château du Lion Rouge. Ok, c'est le nom du château. Château du Lion Rouge. Ça me fait penser. Au premier château qu'on avait vu. Le château de vent hurlant. Au sud de Nécrolimbe. Vous avez entendu la musique ? Alors, là. Dites-moi qu'il y a un site de grâce ici, quand même. Parce que... Ah. J'ai cru qu'il y en avait un là-bas, mais non. C'est un feu de camp. Ah, attends. Mais par contre, il y a des téléporteurs. Ça se trouve, les téléporteurs que j'ai vus sur le pont, ils t'amènent direct ici, en vrai. Ah, ah, ah. Et moi, je me casse la tête. C'est pas grave. On explore. On explore, les amis. Ok. Allez, descends. J'allais dire, le château est assez vide, mais... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des chiens. Chien tout seul, ça va. Chien en meute, ça va pas du tout. Ok. Pas de souci. Pire de forge. Ah, bah c'est ça la porte. Allez, comme ça. Le raccourci est ouvert. Manuel d'armurier, tiens. Attends, je regarderai plus tard, parce que... J'entends des pas, en fait, c'est bizarre. Ce recueil d'invocation est maintenant OP. Rational. J'entends comme des battements, des... Je vais activer la torche, parce que... On voit pas tant que ça. Allez. Le sang. Alors, c'est pareil, cette porte, tu peux pas l'ouvrir. Très bizarre. La musique est folle. C'est... Waouh. Ça te fout dans l'ambiance, le truc. Alors, c'est chelou. Que je comprends. Je comprends pas le délire, là. Pourquoi on peut descendre ici, après on peut... Après, t'as cette pièce. Mais pourquoi ? Moi, je peux pas passer. Bon. C'est très bizarre que... Il y a une pièce comme ça, qui est pas ouverte. Mais bon. Ça veut dire qu'il faut remonter... Par l'échelle. Faut que j'arrive à passer quelque part, mais... Hop. Attends, on remonte, là. Après, c'est pas grave. Au pire, je shotte, hein. C'est pas bien grave. Ah non, je peux monter, là. Et après... Ah bah non, après, c'est pareil, je suis bloqué. Bon. J'avoue, je suis con. J'ai pas compris... La... Le chemin officiel, on va dire. Donc on va... On va passer autrement. Je pense qu'on peut sauter, hein. En vrai, je pense qu'on peut. Ouais, voilà, au pire, voilà. Vous savez quoi ? C'est pas bien grave. Par contre, eux, là, ils sont vénères. Eux, là, ils sont vénères. Je l'avais déjà affronté. Ah. Je crois que là, c'est un site de grâce, hein. Ah non, c'est un téléporter, putain. Ok, là, il y a un téléporter, ici. Euh... Je prends une potion. Ok, on va ouvrir cette porte, déjà. Eh bah non, je peux pas. Eh bah non, eh bah non, eh bah non. Eh bah c'est pas la porte... C'est pas la porte que j'essayais de franchir, justement. Les portes ne s'ouvrent pas dans ce château. Je peux pas prendre mon cheval. Ah, bah voilà. Quand même. Un site de grâce, enfin. Je commence à avoir peur. Mais du coup, on va se reposer juste pour récupérer les petites potions, comme... De toute façon, on n'a pas vaincu, je crois, d'ennemis dans le... Attends, je voulais voir les cendres de guerre, là, de feu que j'ai récupéré. Ça a l'air complètement fou, ce truc. Ok, ça le fait. Affinité octroyée. Feu. Oh, c'est stylé. C'est vraiment pas mal. Ah, oh, bah y'a, y'a Blade qui est là-bas. Qu'est-ce qui est fou, là ? Blade est là. Ah, je pense que je vais trouver là-bas. On a combattu. Sordes et fangs. Ouais, en fait Blade, on devait le trouver dans une case secondaire dans la ville de Nocron, c'est Rani la sorcière qu'on a rencontré, vous savez, dans son manoir là, ici, tour de Rani, elle cherche en fait quelque chose et on devait voir Blade sous la map, on avait rendez-vous, sauf que, je sais plus quoi, il fallait retourner, je sais plus. On se retrouve dans la mêlée, on dirait, voyons de quoi tu es capable, ok, donc lui, il dit, il nous a parlé du... Champions, bienvenue, les stars sont alignés, le festival est nul, General Radhan, le déma-goude du Shattering, vous attendez, champions, préparez-vous de la lutte ! Vous inquiétez, General, couvrez-vous de gloire, récupérez la ruine majeure ! Vive le festival de Radhan ! Tout est prêt, pas encore... Oh, ok, ah genre faut lui parler et... Et c'est bon quoi, le combat il commence quoi, ok... Alors attends... Pierre de forge sombre... Euh, on est où là ? Ok, on est là... Je pense pas être prêt à affronter Radhan pour l'instant, j'ai pas prévu ça sur mon planning... Attends, on va mettre la petite... Il y a une porte qui ne s'ouvre pas... Que des portes qui ne s'ouvrent pas ici de toute façon... Ok, là on fait le tour... Ouais, pareil... Ok... Euh... Donc en fait ce château... On n'a pas fini d'explorer le château... Mais déjà je sais que ici... Euh... Ouais, en fait le faisceau lumineux m'amène là... Je sais pas ce qu'il vaut Radhan vraiment... Et j'ai peut-être pas envie de le voir maintenant... En tout cas apparemment il faut... Défi... Il faut battre Radhan pour continuer la quête... Euh... De Rani... Bonjour... Vous avez pas vu vous ? S'incliné poliment... D'accord... Bon bah j'ai reçu une émote euh... Ok... Il y a plusieurs... Il y a plusieurs euh... Il y a des fantômes en fait qui sont là... Je sais pas pourquoi... Je pense qu'ils veulent se battre... Ah... Mais attends c'est Alexander là... Je me disais que je vous trouverais ici... A propos vous savez... Savez vous en l'honneur de ce... De ce... De qui ce festival est euh... Organisé... C'est pour le général Radhan... Quand je pense que je vais pouvoir affronter... Un minus champion de l'éclatement... Un demi-dieu en Chérinos... Pour vous dire je frémirai que de penser à la terrible reputation qui le précède... Mais cette crainte ne fait que prouver que ma quête n'est pas vaine... Essayez de trouver une place de choix cher ami... Moi Alexander de point d'acier jure de surmonter cette preuve coûte que coûte... Ouais il y a... Il y a nos potos qui sont là quoi... Il y a Alexander qu'on a déjà rencontré dans l'aventure... Je sais pas si... Si c'était dans un des épisodes... En tout cas je l'ai déjà rencontré... Euh... Je sais plus où il était... Il était à Nécrolin... Bah à un moment donné il était coincé dans le sol... Il fallait lui mettre des coups euh... Des coups dans le dos pour le faire sortir... Et après il nous a remercié quoi... Et là bah on le revoit... Alors... On continue à explorer le château... Peut-être qu'on va se faire Radhan euh... Pas dans cet épisode là mais dans le prochain... Si j'en suis capable bien sûr en tout cas essayer... Ok tout est fermé... Toutes les portes sont fermées... C'est fou... Alors déjà... J'en ai déjà affronté une fois... Un tout seul... Et c'était déjà compliqué hein... Donc euh... Deux... Euh... Ah ça c'est... Attends là on a les portes... Je suis sûr qu'on peut ouvrir les portes d'une manière ou d'une autre... Ah ouais ok... Attends lui serait bien qu'il arrive... Ouais c'est bon il arrive... Est-ce que son pote arrive ? Ce serait trop bien qu'il vienne jusque là... Ah c'est bon il arrive... Ah ouais par contre... Il est beaucoup plus fort que... Ah ouais il est beaucoup plus fort que celui que j'avais affronté... Waouh... 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 Waouh il fait mal Yes Oh la vache il m'enlève tout Wow Bon il m'a fait mal aussi là J'ai l'impression que c'est un boss Wouh Ah un petit coup il est mort Ouais moi aussi un petit coup et je suis mort Voilà il a fini par mourir Pire de forge sombre Fois 1 100 de bête et vieux croc Ok Euh j'en ai tué un C'est bien Vous avez vu j'ai pris à un moment donné dans le combat mon arme à une main Pour lui faire plus de dégâts Pierre de forge sombre 4 On continue d'explorer le château On peut descendre ici Je sais pas si Je pense qu'il faut que je descende mais Il y a ça à récupérer Mais lui là il me fait flipper Je pourrais pas assumer un deuxième combat Ok Ah mais il y a le table Ok Je sais pas si tu es déjà venu dans cette partie là Attends on va voir Là c'est où il y a blade Je crois Ouais là c'est là où il y a blade Ok Euh Non attends Je vais pas Parce que sinon le lion Je vais pas me reposer pour récupérer mes potions Parce que sinon le lion Va revenir Il va me faire mal Mais en fait on pouvait descendre par là Tranquille Enfin tranquille Pas si tranquille que ça en fait Regardez ce qu'il y a là dessus Tac Ruine dorée X6 Ok Allez des chiens Il peut pas passer Ah je Pas rentrer non plus là Ah C'est ça le truc qui arrête pas de Qu'est-ce que ça loot Ça loot des potions Ok Où c'était ça le petit J'entendais un J'entendais un espèce de truc lumineux là Depuis le début Je savais pas où c'était Ok on va passer là Putain là non plus ça s'ouvre pas C'est de la folie Euh Je pense que je vais courir En fait j'aurais bien aimé réussir à ouvrir les portes Du château mais Ça sert à rien ça vraiment J'en ai déjà tué des trucs comme ça Et 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 ça loot même pas beaucoup d'XP C'est très chiant 116 tu vois Je pense que je vais courir Et je vais récupérer L'objet là Qui est gardé par les deux lions à la base Te retourne pas Te retourne pas Te tourne pas Qu'est-ce que c'est que cet objet Pierre de forge Ok Oh putain Il m'a pas vu Truc de ouf Je savais même pas Vous savez quoi je savais même pas Qu'on pouvait sprinter En étant accroupi C'est un délire Putain j'apprends des trucs Après 40 heures de jeu quand même Je savais même pas que c'était possible Donc là on a un téléporter Franchement On va regarder où il nous emmène Je suis sûr qu'il nous emmène sur le pont De toute façon au pire je peux revenir Maintenant qu'il y a un site de grâce Dans le château Au pire Mais je suis sûr qu'il nous emmène sur le pont 100% Voilà ok Donc par contre Par contre l'autre 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 téléporter qui est au bout Il nous ramène C'est ça que je me demande Hop Celui-là il nous emmène dans le château du coup Normalement Peut-être un endroit qu'on a pas pu explorer justement A cause des portes fermées Et ouais Dans le château Ok On est dans le château Très bien On est là Fatement Et ça On est dans le château Normalement